Mon cœur, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Si tu as des problèmes avec ton père, viens chez moi. Moi, je peux gérer ça. Parce que moi, ma femme, elle me réveille ça. Et puis, elle a peur de moi. C'est-à-dire, moi, je suis un homme. Et puis, je connais ma responsabilité chez moi. Ma femme, elle m'a pas là. Non, mon cœur, moi, je vais te marier. Moi, je vais marier deux femmes ici. Même si on est à Paris, où est le problème ? Moi, ma femme, elle a peur de moi. Bon, de toute façon, j'arrive tout de suite. Je suis en bas de chez moi, mais moi, je monte tout de suite. Si ton père, s'il est en train de faire des dégammages, viens chez moi. Bon, du coup, j'ai passé une pédille, là. C'est comme ça. Mais, attends. Mais qui a fait sortir mes affaires comme ça ? Pourquoi mes foutais sont dehors comme ça ? Qui a fait sortir ça ? Il y a un peu plus loin. Sur l'autre, là, sur le trottoir, tiens. Mais, c'est ma femme qui a fait sortir ça où ? Cheikh ? Hop. Bon, depuis le passage, ce n'est pas un problème. Attends. Allô ? Attends, Fatih. J'espère que tu n'as pas encore soin de chez ton père, d'abord, n'est-ce pas ? Bon, il faut essayer de négocier avec ton père, parce que là, là, ça plaît chez moi, là. Ça plaît grave chez moi. C'est-à-dire qu'il y a des tornages chez moi-même, là. Donc, on s'est dit, voilà, il ne faut pas venir d'abord, attends, d'abord, après, je te ferai un signe. De toutes les façons, je te ferai un signe, mais il ne faut pas sortir. Tu es toujours chez ton père, non ? Reste là-bas, reste là-bas. Je te dis de rester là-bas. Voilà, parce que chez moi, là, ça ne va pas du tout. Je te ferai un signe.